Bonsoir ! Chaque jeudi, comme chaque mardi, tu as la possibilité de participer à un cours sur la chaîne YouTube Armo Chopin, un cours de musique. Ce soir, nous allons travailler une gamme en arpèges. On va jouer une gamme arpégé. Alors ça veut dire quoi jouer une gamme arpégé ? Eh bien ça veut dire qu'en fait on va trouver des accords qui sont issus d'une gamme. Et comme on ne peut pas jouer tous les accords à l'harmonica, au niveau accords c'est assez limité, on va jouer les notes des accords les unes après les autres. C'est ce que l'on appelle jouer en arpèges. À quoi ça sert de faire ça ? Eh bien ça te sert à trouver de petites phrases d'improvisation ou des débuts de composition. Voilà donc c'est amusant à faire aussi puis ça te permet aussi de gagner en aisant sur ton instrument. Attention c'est parti ! Alors pour t'apprendre à jouer une gamme arpégé, je vais prendre pour exemple la gamme de Do majeur. Donc on va écrire ici la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Alors je sais que la gamme c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do mais je ne vais pas remettre le Do. Tu vas comprendre pourquoi. En fait on va harmoniser la gamme. Harmoniser la gamme ça veut dire qu'on va écrire des accords qui sont issus de la gamme. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait quand tu joues un morceau en Do majeur, les musiciens qui t'accompagnent, par exemple les guitaristes ou les pianistes, ils jouent des accords, c'est à dire des notes qui jouent en même temps. Et en fait la plupart des accords font trois sons ou quatre sons. Là on va faire l'exemple avec des accords de trois sons. Et ce sont des empilements de tierces. Certains enfilent des perles, nous en musique nous empilons des tierces. Donc une tierce c'est quoi ? Bah tout simplement il suffit de compter sur tes doigts. Une tierce à partir de Do, tu comptes Do, Ré, Mi. D'accord ? A partir de Ré ça fait Ré, Mi, Fa. A partir de Mi ça fait ? Oui c'est ça. Mi, Fa, Sol. Etc. Ok ? Je te les mets toutes. Et on recommence. Mi, Fa, Sol. On l'a déjà dit. Forcément on va retrouver les mêmes tierces, mais Fa, Sol là, etc. Je te les indique toutes ici. Je disais en introduction de ce cours, à l'harmonica, pour jouer Do, Mi, Sol, ça va. Tu souffles n'importe où sur l'harmonica, tu joues Do, Mi, Sol. Jouer Ré, Fa là, sur l'harmonica c'est possible. Mi, Sol, Si, bah non c'est pas possible. Parce que pour jouer Mi, Sol, Si, je te prends juste un exemple avec Mi, Sol, Si pour te montrer que c'est pas possible de jouer tous les accords à l'harmonica. Par exemple, pour jouer Mi, Sol, Si, il faut souffler dans le deux. En même temps, souffler dans le trois. Et en même temps, aspirer dans le trois. Comment tu fais pour à la fois souffler et aspirer ? Non, ça c'est pas possible. Ou alors, souffler dans le cinq, souffler dans le six et aspirer dans le sept. Pendant que tu souffles en cinq et six, en même temps tu aspires dans le sept. Bon, bah, c'est pas possible. Donc, jouer les accords à l'harmonica, bon, tu vois, c'est pas l'harmonica, c'est à la base, c'est pas fait pour jouer des accords, c'est surtout fait pour jouer des mélodies. Donc, tu vas jouer les mélodies notes après notes. C'est ce qu'on appelle jouer des arpèges. Alors, on dit arpèges, mais il y a aussi un autre nom. C'est-à-dire, on appelle ça aussi des accords brisés. Tu entendras peut-être ce terme, accords brisés. Les accords plaqués, c'est quand tu joues toutes les notes en même temps. Alors, on dit plaqués parce que c'est un terme de pianiste, tu plaques l'accord ou tu plaques l'accord sur la guitare ou aussi sur le manche de la guitare. Mais nous, on joue pas des accords plaqués, on peut pas, pas tous en tout cas. Mais les accords brisés, c'est-à-dire qu'on joue les notes les unes après les autres, le vrai nom c'est arpèges. D'accord ? Donc, jouer une gamme arpégée. Donc, en fait, il suffit que tu prennes une des notes de la gamme de dos et tu vas d'une note à l'autre en sautant une note. Voilà, c'est ce que j'appelle faire un saut. D'accord ? Donc, tu sautes de dos à mi et de mi à sol. Là, tu sautes de ré à fa et de fa à la. Tu vois, tu fais pas ré mi fa, tu fais ré fa. Tu fais pas ré fa sol, tu fais ré fa la. Ok ? Voilà. Donc, je vais t'indiquer la tablature en dessous. Et donc, écoute-moi jouer. Tu mets la vidéo en pause. Tu m'imites et après, tu relances la vidéo. Ainsi, à la fin de cette vidéo, tu auras déjà progressé. Alors, quand tu vas jouer ces arpèges, tu peux les jouer en noir, en blanche ou comme tu veux. Mais tu peux aussi improviser des rythmes. C'est sympa d'improviser des rythmes avec ça. Ok ? Donc, on va déjà faire les arpèges dans cet ordre-là. Do mi sol, re fa la, mi sol si, fa la do, sol si ré, la do mi, si ré fa. Puis après, on les fera dans l'autre sens. Sol mi do, la fa ré, si sol mi, do la fa, ré si sol, mi do la, fa ré si. Donc déjà, première phase, on fait en montant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A présent, en descendant. Sous-titrage Société Radio-Canada A présent, en descendant. Alors, ça s'est bien passé ? Tu vois, c'est agréable sur l'harmonica, quand on joue des arpèges, les notes sont les unes à côté des autres. C'est quand même pratique. Alors, si ça t'a amusé et que tu veux aller plus loin, si tu veux apprendre à improviser de petites mélodies ou à faire de petites compositions pour harmonica, je ne te propose pas de devenir un grand compositeur ou un grand improvisateur, mais simplement de mettre tous les jours cinq minutes, par exemple, d'improvisation. Essayez de trouver des mélodies. Là, on a trouvé des petits bouts de mélodies, mais on peut aller beaucoup plus loin. Alors, quand je dis beaucoup plus loin, ça ne veut pas dire faire des mélodies de 30 notes. Tu peux faire des mélodies qui font 5, 6, 7, 8, 9, 10 notes grand maximum. Enfin, ce n'est pas la peine d'en faire trop. Mais tu peux faire, tu vois, des mélodies de 5, 6, 7 notes. Et bon, évidemment, tu ne vas pas faire que des arpèges tout le temps. Et donc, il y a une autre méthode qui existe, que j'ai créée, qui te permet très facilement d'apprendre à trouver des mélodies spontanément. Donc, c'est une petite démarche intellectuelle. Tu vois, ce n'est pas difficile. En fait, il n'y a pas grand-chose à... Il n'y a pas besoin de sortir à une grande école d'ingénieurs pour mettre des concepts ensemble, etc. Ou être programmeur, ou je ne sais pas quoi, pas du tout. Il s'agit d'avoir quelques démarches en tête. Et après, tu explores ton harmonica en fonction de ces démarches. C'est vraiment très simple, mais encore fallait-il y penser. C'est une méthode que j'ai créée, que j'appelle la stratégie de la sauterelle. Et tu vas comprendre pourquoi, en cliquant sur le lien en description de cette vidéo, ou sur le « i » comme invitation en haut à droite de cette vidéo, donc tu vas trouver la présentation de la stratégie de la sauterelle. Tu vas comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est une mini-formation qui te permet d'apprendre à improviser spontanément sur ta ronde harmonica avec quelques éléments que tu vas retenir. Il y a trois éléments principaux. Et en les combinant, tu vas créer spontanément de jolies mélodies. Donc si tu as envie de t'amuser un petit peu, tu vas suivre la formation, ça ne va vraiment pas prendre longtemps. Et c'est un petit jeu que tu peux faire tous les jours, par exemple en cinq minutes. C'est toujours sympa d'improviser de petites mélodies chaque jour. Parfois, on tombe sur des vraies mélodies, tu vois, géniales, c'est vraiment très beau. Et puis dans ce cas, ce que je te conseille, c'est de les noter. Comme ça, ça te fait aussi du vocabulaire musical. Ok ? Donc clique en haut à droite de cette vidéo ou sur le lien dans la description pour accéder à la page de présentation et d'inscription de la stratégie de la sauterelle. N'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube pour montrer que tu as apprécié ce cours. Et nous nous retrouvons demain. Demain, c'est cinq minutes pour vous répondre. Une petite vidéo où je réponds de manière précise à la question d'un ou d'une élève. À demain, 17h. Et d'ici là, bien évidemment, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501